Avec Léa Salamé, nous recevons ce matin le commissaire européen au marché intérieur, chargé de la politique industrielle, du numérique, de la défense et de l'espace. J'attends vos questions au 01 45 24 7000 et sur l'application de France Inter. Thierry Breton, bonjour. 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 Et bienvenue à ce micro, on va parler avec vous du différent qui vous oppose à Elon Musk, le patron de Twitter ou X si vous préférez. Mais d'abord, le sommet des 27 pendant deux jours à Bruxelles, réunit notamment sur la question du Proche-Orient afin de définir une position commune sur le droit d'Israël à se défendre et l'aide humanitaire à apporter aux Palestiniens. Est-ce que ce sommet va solder, Thierry Breton, la visite controversée en Israël de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, qui a assuré à Israël le soutien inconditionnel de l'Union Européenne en ne faisant aucune référence à la nécessité de respecter aussi le droit international. Renaud Morand en matière de politique étrangère, comme vous le savez, celle-ci appartient au Conseil européen, aux représentants, et donc il faut écouter ce qu'ils ont déjà dit à l'occasion d'un communiqué qui a été diffusé de façon très explicite le 15 octobre, en rappelant évidemment d'abord en condamnant de la façon la plus extrême, la plus ferme, ce drame atroce, cet acte terroriste absolument inqualifiable. Et ça a été fait, et c'est légitime, et c'est du reste la raison pour laquelle beaucoup de chefs d'État sont allés en Israël pour apporter leur soutien, voyage de compassion, je dirais, après ce qui s'est passé. Et puis les chefs d'État et de gouvernement, par la voix du président du Conseil, Charles Michel, ont indiqué évidemment qu'Israël avait un droit légitime à se défendre contre cette attaque terroriste. Je rappelle que le Hamas est une organisation terroriste, elle a été qualifiée comme telle notamment par l'Union Européenne, mais évidemment, ce faisant, de le faire en respectant le droit international et le droit humanitaire. Et donc, je n'ai aucun doute que ceci sera rappelé. Voilà. Pardon d'y revenir, parce que c'est justement, on vous entend ce matin, mais c'est précisément ce qu'on a reproché à Ursula von der Leyen. C'est-à-dire que, comme vous le dites, les affaires étrangères ne sont pas du domaine de la Commission, mais du Conseil de l'Europe. C'est d'y être allé. Et d'y être allé et d'avoir affiché un soutien inconditionnel à Israël, certes, mais sans même lui parler de respecter le droit humanitaire international. Est-ce que là, elle a outrepassé son rôle ? Claire Salamé, si vous voulez bien, on va remettre une seconde ce voyage dans le contexte dans lequel il s'est déroulé. En fait, ce n'était pas la présidente de la Commission qui était invitée, c'était la présidente du Parlement européen, Mme Roberta Metzela, notamment par la CNESET. Parlement à Parlement. Et lorsque ce voyage a été finalisé, Ursula von der Leyen s'est joint à ce voyage. C'est dans ce contexte que s'est déroulé ce voyage. Et pour le reste, j'ai dit ce que j'avais à vous dire. Bien, on s'est un peu embarrassé par l'affaire, mais... Non, c'est très clair. Est-ce que chaque pays de l'Union européenne est aujourd'hui aligné entre l'Autriche et la Hongrie, très pro-israélienne, l'Espagne et l'Irlande qui ont une sensibilité plus grande pour la cause palestinienne ? Est-ce qu'il y a une ligne commune aujourd'hui en Europe ? Parce qu'on a l'impression que c'est la cacophonie, par exemple, sur l'aide aux Palestiniens. Il y a le commissaire européen qui a tweeté tout de suite « On arrête l'aide aux Palestiniens » avant de rétro-pédaler. Et est-ce que ce n'est pas un peu cacophonique au niveau de l'Union européenne ? Non, mais vous faites allusion à ce que nous sommes, nous, Européens. Nous sommes une grande démocratie. Une grande démocratie de 450 millions de concitoyens européens composés de 27 États. Et on a tous nos histoires. On vient tous de parcours différents. Et dans un cas comme celui-ci, évidemment, chacun a son expression par rapport à ce qu'il est, par rapport à son histoire, par rapport aussi à celles et ceux qui composent ces pays. Et c'est vrai qu'il y a des sensibilités différentes. Et c'est donc bien la raison, et je le redis par rapport à votre première question, qu'il est absolument indispensable d'avoir, de bien respecter la gouvernance et de faire en sorte que les États s'expriment d'abord entre eux. Et je vous invite à lire les communiqués, ils vont être très précis. Je n'ai aucun doute qu'ils vont condamner très fermement cette attaque terroriste du Hamas, qu'ils vont reconnaître à Israël le droit de se défendre, mais également qu'ils vont appeler, évidemment, à ce que ce qui se fasse dans le strict respect du droit international. Et l'aide palestinienne, il faut la continuer ou pas ? L'aide palestinienne ? Mais bien entendu, bien entendu. Et du reste, elle a été triplée par rapport à ce que l'Union européenne faisait. Bien entendu qu'il faut la poursuivre. Bien entendu qu'il faut ouvrir des corridors. Bien entendu. Et du reste, le président de la République, à l'occasion de son voyage, qui s'est achevé hier soir, a été très clair sur les trois piliers. Il définit le premier pilier, je crois qu'ils vont en parler ensemble tout à l'heure, à partir de cet après-midi. C'est-à-dire, évidemment, cette organisation terroriste, il faut la considérer comme telle, et voir comment on peut, évidemment, tous s'unir pour la combattre. C'est aussi, évidemment, ouvrir des corridors, c'est-à-dire, encore une fois, aider ces populations. Et puis, c'est aussi le troisième pilier politique. Pierre Ski, du reste, en faisant une référence tout à l'heure, c'est-à-dire, il va bien falloir aussi discuter de l'affaire palestinienne et le discuter au niveau politique. C'est vrai qu'on l'avait un peu trop oublié. On rappelle, Thierry Breton, que vous êtes commissaire européen en charge des sujets de défense. Que pensez-vous de cette proposition, donc, d'Emmanuel Macron, d'une coalition internationale contre le Hamas, proposant même que la coalition internationale qui lutte contre Daesh soit aussi mobilisable pour lutter contre le Hamas ? Écoutez, le président de la République s'est réexprimé hier soir sur le Tarmac, je crois, juste avant son retour pour la France. C'était au Caire. Et je crois que c'était très important. Il a été très clair. Il s'agit dans son esprit, et sincèrement, je crois que c'est très important, de considérer, je l'ai redit, le Hamas, pour ce qu'il est, une organisation terroriste, et les organisations terroristes doivent être combattues. Et pour combattre une organisation terroriste, c'est vrai, et de cette ampleur avec ce qu'elle a fait, on voit quand même ce que c'est que cette organisation terroriste. C'est quand même, pardon cette expression, mais ce n'est pas de n'importe quoi faire ce qu'elle a fait. Et donc, il est absolument légitime que, je dirais, la communauté internationale de ceux qui veulent la combattre s'unissent, et notamment, pour échanger du renseignement, alors de la façon la plus large possible, sur une base volontaire, encore une fois, il l'a rappelé. Mais oui, je crois que c'est nécessaire, encore une fois, de combattre des organisations de sa nature. Ce n'est pas que je crois, c'est indispensable. Il y a une autre partie qui entre dans le jeu, c'est le président turc, Recep Tayyip Erdogan, qui a annoncé hier, renoncer à tout projet de déplacement en Israël, comme c'était prévu. Benyamin Netanyahou nous a abusés, a-t-il déclaré, avant de qualifier le Hamas de groupe de libérateurs qui protègent leurs terres. Comment recevez-vous les mots du président turc, qui est une puissance incontournable de la région, et qui a aussi des conséquences en Europe ? Pour ce qu'ils sont, évidemment. Vous imaginez bien que l'Union Européenne, et je dirais moi-même en tant que commissaire, évidemment, là je parle en mon nom, mais on ne peut pas évidemment les soutenir, c'est une évidence. Ça vous inquiète que le président turc, qui a occupé un rapprochement avec Israël, déclare aujourd'hui que le Hamas est une organisation de résistance ? Mais vous savez, il y a quelques pays qui peuvent jouer un rôle, on va dire, d'intermédiation. Dans la région, on le sait, la Turquie en fait partie. Voilà, donc il faut peut-être lire aussi ce qu'il a dit, je ne veux pas du tout faire des exéges sur ce qu'il a dit, ni encore moins le soutenir. Là, on est loin de la médiation. Oui, on est loin de la médiation, on est bien d'accord, et on ne peut y souscrire. Je redis encore une fois que la Turquie fait partie des pays qui peut-être à un moment ou à un autre pourront jouer un rôle. En tout cas, ce n'est pas en prenant des positions aussi extrémistes qu'elle n'y arrivera, c'est dommage parce que la Turquie peut jouer un rôle. Encore une question sur ce sujet avant d'aller sur la guerre des images avec Elon Musk. Israël qui demande la démission du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, quand il dit que les attaques du 7 octobre ne se sont pas produites dans un vide, mais dans le contexte d'une occupation étouffante. Demandez la démission du secrétaire général de l'ONU. Vous comprenez la réaction d'Israël ? Non, mais ce n'est pas mon rôle de commenter ce qu'Israël dit sur sa question. Je crois que l'éditorial de Pierre Aski était très éclairant là-dessus. L'Organisation des Nations Unies a montré évidemment son incapacité à régler le conflit. Au fond, ce n'était pas non plus trop son rôle, mais en tout cas, on voit que ce n'est pas le cas. En revanche, l'ONU joue un rôle très important pour tout le soutien humanitaire et il faut le préserver, c'est indispensable. Donc je pense qu'il faut vraiment se focaliser, en tout cas dans cette période, sur ce rôle important que joue l'ONU, y compris du reste à nos côtés, je tiens à le rappeler, pour aider les populations. Thierry Breton, cette guerre est aussi une guerre de l'information. Première question, êtes-vous encore sur Twitter ? Oui, bien sûr. Je suis sur Twitter, je suis sur Mastodon, je suis sur Blue Sky, je suis sur Instagram, bien sûr, c'est normal. Vous n'avez pas quitté la plateforme ? Non, parce que c'est vrai que vous avez fait un tweet qui nous avait interrogé il y a quelques jours où vous avez posté, un peu ironique, vous avez appelé les utilisateurs de Twitter à rejoindre la nouvelle plateforme Blue Sky où selon vous, l'herbe est plus verte et le ciel plus bleu. Grass is more green and sky is more blue. Parce que vous avez écrit en anglais, c'est pour ça que je le dis en anglais. Il y a des oiseaux qui sont migrateurs aussi, oui, c'est vrai. Mais bon, voilà, je pense que ce qui est important, c'est qu'il y ait d'abord de la concurrence et il y a de la concurrence sur les réseaux. Il va y en avoir de plus en plus du reste grâce, je dirais, à l'organisation de l'espace informationnel et à la régulation que nous avons mis en Europe. Voilà, il faut que nos auditeurs sachent qu'il n'y a pas que Twitter, mais il y a Wix, puisque c'est désormais comme ça qu'on l'appelle. Il y a des alternatives. Dans le contexte du Proche-Orient, vous avez lancé des enquêtes contre X, contre Meta, Facebook, Instagram, TikTok pour la diffusion présumée de fausses informations, de discours de haine. Vous avez notamment interpellé directement Elon Musk avec une lettre de mise en garde pour lui rappeler ses obligations. Pouvez-vous nous dire exactement, Thierry Breton, en quoi a-t-il failli et qu'est-ce que vous lui reprochez précisément ? Merci de me poser la question, parce qu'on est aujourd'hui, je faisais référence au fait que nous sommes une très grande démocratie, 450 millions de concitoyens, on est la première démocratie du monde libre à avoir mis en place une régulation de nos réseaux. Cette régulation, elle est mise en place depuis le 25 août, ça fait donc deux mois. Et donc, il faut que l'ensemble des plateformes qui ont la chance, et je le dis, de venir opérer en Europe. On leur offre cette possibilité, c'est aussi une possibilité qui est offerte, bien entendu, à nos concitoyens, que de pouvoir s'en servir. Eh bien, il faut qu'ils respectent ces lois, il faut qu'ils respectent ces règles. C'est compliqué, vous savez, une régulation sur l'espace informationnel, si on est les premiers et les seuls à l'avoir fait, c'est que ce n'est pas facile, mais c'est absolument indispensable. Est-ce qu'ils ont contrevenu à ces règles ? Oui, et donc, il faut qu'ils s'adaptent. Il faut qu'ils s'adaptent, et ils le font. Et je tiens à le dire ici, tous le font. Alors, ils ont résisté, je ne vais pas me cacher dans mon petit doigt, je peux vous dire que j'ai fait l'objet de campagnes de lobby que vous pouvez imaginer, mais c'est sans doute la règle du jeu. C'est fait maintenant. Et donc maintenant, ils ne résistent plus. Maintenant, ils savent que c'est la loi. Et donc, ils font tout pour l'appliquer. Et je voudrais dire que, du reste, j'ai vu, on le voit avec mes équipes, j'ai maintenant plus de 120 spécialistes qui sont maintenant, qui ont la charge de contrôler nuit et jour ce qui se passe sur les réseaux. Je peux vous dire qu'ils font tous les efforts et les progrès qui vont bien. Certains, plus que d'autres. Si j'ai décidé d'écrire, effectivement, à certaines des plateformes, alors on parle beaucoup de X, mais j'ai écrit aussi, vous l'avez rappelé, à Meta et à Tiktok, mais aussi à Sander Pichai, qui est le patron de Alphabet et donc de YouTube. Pourquoi je l'ai fait ? Je l'ai fait d'abord parce qu'à la suite des événements dont on vient de parler à l'instant, on a commencé à voir, on pouvait hélas s'y attendre, une résurgence incroyable de propos qui sont tout à fait inacceptables, condamnables et illégaux sur l'intégralité des plateformes qui opèrent en Europe. C'est-à-dire l'explosion des insultes antisémites, anti-arabes, anti-musulmans. Des appels au terrorisme et tout ce qui est interdit par nos lois. Et donc, évidemment, j'ai tout de suite voulu prendre l'initiative et leur dire, attention, il se passe quelque chose de tragique. Donc, surveillez encore plus ce qui se passe sur vos réseaux. Ces lettres, c'était des lettres, évidemment, qui étaient des lettres qui engagent, mais c'était des lettres aussi qui rappelaient, qui rappelaient désormais la responsabilité. C'est la première fois qu'on les désigne par rapport à leur responsabilité sur ce qui se passe dans nos démocraties, sur ce qui se passe chez nous, sur ce qui se passe pour nous. Et c'est assez curieux parce qu'ils ont tous accepté et on leur avait donné 24 heures pour répondre. C'est vrai qu'au début, le seul qui a demandé mais quoi, qu'est-ce, comment, mais que me demande-t-on ? C'est le noir. On vous demande, tout simplement, de nous expliquer comment vous faites pour aujourd'hui appliquer la loi à laquelle vous êtes soumise et comment vous faites pour anticiper ce qui va se passer. Eh bien, tous nous ont dit ben voilà, c'est vrai, mes services, ils ont tout de suite rentré en contact après ça avec mes équipes et ils ont dit ben voilà, vous voyez, on a donc augmenté tout de suite nos modérateurs, on a supprimé pour TikTok, je parle de TikTok parce que... TikTok a supprimé 4 millions de vidéos problématiques. Alors d'abord, ils nous ont dit le premier jour après notre lettre, on en supprime tout de suite 500 000, maintenant ils sont à 4 millions, ils ont maintenant 6 000 modérateurs qu'ils ont embauchés. Parce qu'il y a beaucoup, je vous le dis tout de suite, il y a beaucoup de questions sur l'appli, sur TikTok de parents. Bien sûr. Coralie, quand allez-vous protéger nos enfants de face à TikTok ? Voilà, on est en train de le faire, de façon, 4 millions c'est pas rien de suppression, c'est une modération qu'il n'y a jamais eue sur les réseaux, 700 uniquement pour la France, donc voilà, je ne dis pas que c'est parfait, mais en tout cas, on a engagé pour les inciter à accélérer la mise en place de... Mais Thierry Breton, trois semaines après les attaques en Israël, vous diriez que la désinformation recule, est en baisse, vous diriez que les insultes antisémites ou anti-arabes sont en baisse trois semaines après ? Léa Salamé, l'espace informationnel, mon souhait, mon rôle, c'est qu'il soit désormais autant protégé que l'espace physique. Dans l'espace physique, Léa Salamé, on continue à voir des actes de cette nature. Et il ne faut pas raconter l'histoire dans l'espace numérique, on continuera, mais on est là pour les contrôler. Les zones de droit total, ça n'existe pas dans notre vie humaine, hélas. Vous avez raison, Thierry Breton, mais si là, il y a quelqu'un au standard qui nous envoie des insultes antisémites, on ne le prend pas, on le filtre, ce qui n'est pas le cas. Il peut s'exprimer sur les réseaux sans problème. C'est de plus en plus le cas. Et pour finir, je rappelle que les actes que j'ai engagés, y compris les enquêtes maintenant formelles pour trois des plateformes dont X, j'ai engagé des enquêtes formelles, elles vont nous permettre précisément de voir la façon dont ils prennent ce problème en main et le cas échant, de les sanctionner, voire vous savez, le juge peut, s'il le décide, éventuellement, les atteindre momentanément si ça ne va pas. Donc, on est rentré dans cette procédure. Allez, on va au standard. Jean-François nous appelle de Toulouse. Bonjour, vous avez une question sur Elon Musk et ce sujet de l'information au sens large. Oui, tout à fait. Donc, malheureusement, on entend dire que les propos haineux sur le réseau social d'Elon Musk continuent à être diffusés. Donc, ma question à Thierry Breton est la suivante. Est-ce qu'il est prêt à prendre des sanctions financières dans le cas où, justement, ces messages haineux continuent à être diffusés sur sa plateforme puisqu'il a dit une phrase très forte de ce qui est illégal en ligne et illégal sur ligne. Merci, Jean-François, pour cette question. Thierry Breton vous répond. La réponse, c'est oui. Je voudrais juste le rappeler peut-être pour que nos auditeurs voient bien. Évidemment, je le dis, cette loi, elle vient d'être mise en place et nos co-législateurs, donc ceux qui l'ont voté, c'est-à-dire le Parlement européen et le Conseil, ont décidé que pour que les États mais aussi les plateformes puissent s'adapter, les sanctions ne pourront être prononcées que six mois après la mise en place, c'est-à-dire que le 17 février, donc on instruit les cas, mais je réponds effectivement à notre auditeur, oui, si jamais effectivement nous constatons qu'il y a défaut, les sanctions seront prononcées. Ce sera à partir du 17 février 2024. Dans une tribune du Monde, trois spécialistes des réseaux sociaux, Tristan Mendès-France, Julien Pain, Rudy Reichstadt appellent un No Twitter Day, ce sera demain, c'est-à-dire la date du premier anniversaire du rachat de Twitter par Elon Musk, grève du réseau social pour dénoncer la propagation des fake news, des contenus haineux sur la planète. Est-ce que vous allez tweeter ce jour-là ou vous vous associez au mouvement ? Non, non, je comprends, d'abord je respecte parfaitement ça, d'autant que j'ai vu qu'il y a des signataires que vous connaissez bien et qu'on aime bien comme Etienne Klein, Soufi Aram, etc. Donc j'ai vu qu'ils sont effectivement déjà indiqués. Mais moi, non, je suis évidemment le régulateur. Donc vous allez tweeter demain ? Oui, je voudrais juste dire que vous savez, on a entendu dans cette discussion le fait que mais si c'est ça, on va se retirer de l'Europe et puis après ça, il y a eu un rétro-pédalage, pas du tout, c'est la moitié des utilisateurs aujourd'hui actifs qui sont en Europe. Donc personne, il n'y a pas une plateforme qui peut aujourd'hui négliger... La moitié des utilisateurs des plateformes sont en Europe actifs. Non, 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 j'ai parlé sur Twitter. Donc c'est un très gros marché, c'est un très gros marché pour les plateformes. Donc il faut aussi que les plateformes entendent, entendent ce qui se passe pour leurs clients et leurs usagers. Vous l'avez rencontré, Elon Musk. Il vous fascine ou il vous fait peur ? Non, ni l'un ni l'autre et du reste, je ne suis pas du tout dans ce contexte. Mais il est quoi ? Il est une icône de la liberté d'expression ou il est un danger pour la démocratie ? Non, ni l'un ni l'autre. Elon Musk est Elon Musk. Twitter est une entreprise et je fais la différence entre l'entreprise et l'actionnaire ou les actionnaires. Twitter, en tant qu'entreprise, a à répondre désormais à la loi. Voilà. Et du reste, c'est très intéressant parce que lorsque j'ai écrit évidemment à l'ensemble des quatre plateformes et à leurs responsables, il y a la différence évidemment entre le président du conseil d'administration et puis la direction générale. La directrice générale de Twitter est tout de suite rentrée en contact avec nos équipes et la coopération a été active. Elle n'est pas suffisante encore puisque nous avons ouvert une enquête formelle mais elle a été active. L'avis n'est pas simple Thierry Breton parce qu'il y a plusieurs. Elon Musk, il est aussi patron de SpaceX avec le retrait des Soyouz russes. Le retard d'Ariane 6, l'agence spatiale européenne n'a pas eu d'autre possibilité que de choisir SpaceX pour lancer les quatre prochains satellites du système européen Galileo. La commission doit valider. Vous avez donné le feu vert ? Alors, sur l'espace, la politique des lanceurs n'est pas à la main de la commission. On peut le regretter parce que peut-être que ça se passerait un peu différemment parce que c'est vrai que c'est à la main de l'ESA. L'ESA a fait des choses formidables, notamment on envoie des sondes, beaucoup d'activités scientifiques. On ne peut pas dire que l'ESA a totalement réussi sa mission en ce qui concerne les lanceurs. C'est le moins de le dire. Deux choses. D'abord, évidemment, il y a eu, je l'aurais dit assez clairement parce que je suis le plus grand utilisateur institutionnel des satellites et des lanceurs. est-ce que je suis satisfait de ça ? La réponse est non. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu Ariane 5. Ariane 5 a été arrêté et on pensait donner le temps à Ariane 6 que nous soutenons, je le redis. Ariane 6 sera une formidable fusée, un formidable lanceur. On a voulu donner le temps aux équipes de développer Ariane 6 et entre-temps en faisant appel à Soyouz. Donc à partir du moment où on a arrêté Ariane 5, on avait perdu, je dirais un peu momentanément, cet accès à l'espace. Il s'est passé, personnellement, c'est peut-être pas ce que j'aurais fait, mais c'est ce qui s'est passé. Il s'est passé qu'évidemment, il y a eu la guerre en Ukraine et donc on a coupé, heureusement et fort heureusement, tout contact avec la Russie en particulier sur Soyouz et qu'entre-temps, Ariane 6 a pris du retard. Donc oui, à votre question, s'il n'en reste qu'un. Donc oui, j'ai demandé, en tant que moi, responsable du fonctionnement de nos constellations et en particulier de la constellation Galiléo. Pour nos auditeurs, c'est la constellation qui fait le positionnement par satellite. Nous avons 2 milliards de clients. On est beaucoup plus puissant et performant que le GPS. Tout ce que vous faites aujourd'hui en positionnement en Europe, c'est sur Galiléo, la constellation européenne. Pour que celle-ci fonctionne, il faut que nous lancions, il faut que je lance impérativement deux satellites l'année prochaine et donc, dans la mesure où il y a du retard, momentanément, et pour finir, momentanément, effectivement, l'ESA nous a proposé de faire appel à SpaceX. j'ai donc donné mon accord sous réserve que nous ayons, c'est très important, que nous ayons finalisé les accords de confidentialité et de sécurité sur la base de lancement parce que les satellites Galiléo sont extrêmement sécurisés. Il faut donc que les États-Unis nous autorisent à accompagner et à faire en sorte que nous soyons certains que personne n'approche ces satellites avant qu'ils soient lancés. On est en train de finaliser et si on finalise ça, il y aura ces deux lancements sauf si, ce que nous espérons toujours, Ariane 6 peut le faire avant mais donc, on est obligé de sécuriser. Thierry Breton, beaucoup de questions d'auditeurs sur l'appli d'Inter et des questions passionnantes. Ils sont passionnés par les domaines que vous traitez. Donc, réponse rapide. Evan de Grenoble, M. Thierry Breton, où en sommes-nous sur l'Airbus de l'énergie ? Comptons-nous un jour réagir ou se résigne-t-on à importer panneaux solaires et véhicules électriques chinois pour le prochain siècle ? Non, on ne se résigne pas du tout et je me résigne, vous me connaissez, je ne me résigne pas du tout et c'est la raison pour laquelle nous avons mis donc sur pied cette nouvelle acte législative qui nous permet désormais de financer comme le font les Chinois, comme le font les Américains, donc les industries qui sont des industries dites de la clean tech qui sont indispensables. C'est vrai qu'on a perdu cette maîtrise sur les panneaux solaires, on est en train de la retrouver, on le fait aussi sur les éoliennes, on le fait aussi sur tous les composants clés notamment en matière d'hydrolyseurs, non. Est-ce qu'on se résigne, Karim, question de Lyon, qu'en est-il des projets d'intelligence artificielle d'IA européens ? Je rappelle ce chiffre quand même sur les 100 personnes clés de l'intelligence artificielle dans le monde, 9 sont nées dans un pays membre de l'Union, seulement 2 travaillent dans l'Union européenne. Oui, alors je ne sais pas comment on calcule les 100 personnes clés. C'est une étude du Médial au Grand Continent. Oui, très bien, mais c'est bien, je ne peux pas les contester, mais ce que je veux dire c'est que là aussi, l'intelligence artificielle et notamment pour le développement, c'est d'abord des règles, on est en train de les finaliser. La nuit dernière, nous avons eu le troisième trilogue, c'est notre discussion entre le Parlement et le Conseil pour finaliser notre acte législatif pour, je dirais, mettre des garde-fous sur l'intelligence artificielle. Je pense qu'on aura conclu d'ici la fin de l'année. C'est aussi, et je le dis parce que c'est très important, l'intelligence artificielle, c'est évidemment les algorithmes et c'est donc toute l'expertise notamment de nos jeunes qui, aujourd'hui, européens, qui sont parmi les plus performants au monde, mais c'est surtout de la puissance de calcul. Et voyez-vous, pour permettre à l'Europe d'être l'un des leaders en matière d'intelligence artificielle, nous sommes le premier continent à offrir la plus grande puissance de calcul avec 16 supercalculateurs qui sont mis à disposition dans le cadre d'EuroHPC pour les startups gratuitement pour développer leurs applications. Alors, si on demandait à Tchadjipiti pour la dernière question, Thierry Breton, tête de liste renaissance aux élections européennes, mythe ou réalité ? Il nous répondrait quoi ? Je vais interroger Tchadjipiti. C'est une option ? Vous en avez envie ? Non mais, dans mes fonctions, je dirais qu'on n'a envie de rien. J'ai accepté avec vraiment beaucoup d'enthousiasme celle d'être commissaire européen. Je le ferai jusqu'au bout. Pour le reste, évidemment, je soutiendrai ma famille politique, bien évidemment, y compris dans le cadre des élections européennes et je n'ai que cet objectif. Et puis, pour le reste, je pense que la liste renaissance va faire un très bon score. Beaucoup mieux que ce que les gens ne pensent. Merci. Merci. Monsieur le commissaire, Thierry Breton.